En direct sur la télévision nationale congolaise, à toutes et à tous, bonjour. En nouvelle, Vital Kamer est désigné comme candidat de l'Union Sacrée de la Nation au poste du président du bureau définitif de l'Assemblée Nationale. Le président de l'UNC a remporté cette élection avec 183 voix sur 372 votants. Cette primaire a été organisée par la majorité afin de départager trois poids lourds au poste du speaker de la Chambre basse du Parlement. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Dans le cadre de ces consultations pour la formation du nouveau gouvernement, Judith Soumy-Nuatoulouka a échangé avec différents syndicats, notamment le syndicat des enseignants du Congo, le CIECO, souhaite que le prochain ministre de l'Enseignement soit un fils maison. On fait le point avec Françoise Bouéla-Bouac. Lundi 22 avril 2024, la première ministre-chef du gouvernement a réservé sa journée à l'écoute. L'association des professeurs de l'université de Kinshasa à Pukin a partagé ses préoccupations sur la situation générale du pays, les conditions de travail et les accords de Biboua. Nous sommes entrés dans notre secteur. Nous avons insisté sur le véhicule qui reste à distribuer et l'argent qu'il faut pour que chaque professeur obtienne son véhicule. Nous avons insisté sur la prime des recherches parce qu'on ne peut pas être universitaire si la recherche n'est pas subventionnelle. CIECO, le syndicat des enseignants du Congo avec sa secrétaire générale Cécile Chiyombo, fait un plaidoyer pour un nouveau profil à placer au ministère de l'Enseignement primaire et secondaire. Nous avons beaucoup plus insisté pour que le système éducatif congolais, l'éducation nationale, soit gérée dans ses quatre dimensions par les fils maison. C'est pour dire, si à l'EPST il y a quelqu'un, c'est un expert, un enseignant qui a travaillé longtemps à l'EPST, mais pas n'importe quel enseignant aussi qui a travaillé longtemps à l'EPST. Qui connaît les méandres, qui sait que l'argent qui a été détourné, nous pouvons les récupérer de telle manière ou d'une autre façon. Le Conseil national de la jeunesse avec son président William Moukambila a présenté à la chef du gouvernement les préoccupations des jeunes liées à l'emploi, à leur fragilité et à la citoyenneté. Il y a ceux-là qui aujourd'hui n'ont pas pu se supporter en éducation, qui ont aujourd'hui 18 ans, 20 ans, 25 ans, et qui sont en train de causer des désolations liées à l'insécurité urbaine, même au recrutement dans les forces négatives. Parce qu'il est évident que si la jeunesse est occupée, est instruite, éduquée justement, elle sera utile pour notre pays. L'Association nationale de théâtre populaire et cinéma regroupe les artistes dont les œuvres participent à peindre la société et à vendre la meilleure image de la culture congolaise. Nous sommes en plein combat pour qu'une loi sur le statut de l'artiste soit votée au Parlement. Et nous pensons que la primature pourra nous aider. La société congolaise des droits d'auteur et droits voisins Sokoda, conduite par son PCI à Jossard Nyokalungo, a fait un plaidoyer pour la protection des œuvres d'esprit. En tant qu'artiste, moi, en qui c'est musicien, je ne suis pas protégé. Et mon œuvre aussi. Ça fait des années que nous attendons la promulgation de cette loi sur les artistes qui traîne. Nous avons décrié la manière de travailler de la commission de censure à plusieurs fois. Et je crois qu'on doit quand même arranger les choses. Les autorités coutumières émanation du pouvoir traditionnel ont été consultées par la chef du gouvernement. Nous voudrions également ici remercier le chef de l'État, Tiseké Tchilombo, pour cette désignation d'une dame. Vous savez que dans la coutume, la présence d'une femme à la tête d'un commandement est très significative. L'UNPC, l'Union Nationale de la Presse du Congo, comme toutes les autres corporations, a eu à participer à ces moments d'échange nourris par les observations des professionnels de médias. Elle doit s'atteler sur le principe des bonnes gouvernances. Et pour y arriver, il faudrait qu'elle fasse de la communication de médias un secteur transversal. Parce que ce sont les médias qui doivent l'accompagner pour réussir tous ces secteurs. Des échanges avec plusieurs groupes représentant la masse laborieuse. Le prochain gouvernement veut rester dans le monde réel. Fin de la formation des commandos de la 31e brigade de réaction rapide au centre d'entraînement de l'Ouama. Nous sommes au Maniema. La cérémonie de clôture de cette formation a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bimba Gombonoudi, Nicole Seseploc. Débutée le 17 juin 2023, la formation de la 31e brigade de réaction rapide au camp d'entraînement des commandos de l'Ouama à Kindou était planifiée sur neuf mois au cours desquels les stagiaires ont suivi plusieurs activités, notamment la formation militaire, l'entraînement aux différentes tactiques commandos en mettant l'accent sur la condition physique, l'utilisation du terrain dans le cadre des opérations spécialisées. Cette formation était assurée par les insulteurs congolais et belges. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bimba Gombonoudi, qui a présidé la fin de cette formation au nom du chef de l'État, a demandé aux unités formées de servir loyalement le pays. Officiers et recrues, notre devise, M. Bimba Gombonoudi, Moussala Oye Boye Poli Awa, Le travail que vous avez appris ici, c'est pour la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Vous savez que notre pays est agressé à partir du Nord-Kivu. Prémez votre travail avec beaucoup de sérieux, abnégation et détermination pour protéger les frères et sœurs là où vous serez déployés. Nous refusons la trahison. Nous voulons la loyauté à la patrie. Le commandant suprême, je vous invite à suivre les consignes de vos commandants dans vos postes d'affectation pour que le chef de l'État soit content du travail que vous allez effectuer sur le terrain de l'intérêt de notre patrie. Ils ont fait que vous accueillez ici, c'est qui ? Vous accueillez pour la défense et le colonne à viso. Un défilé militaire des circonstances a été organisé pour marquer la fin de cette formation, sanctionnée par la remise de brevets au lauréat. Avant de quitter Kindou, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, a inspecté les travaux de construction des maisons où seront logés les anciens rebelles engagés dans l'opération de désarmement, démobilisation et réinsertion sociale. Revenons dans la capitale. La formation des ex-combattants des groupes armés, des lituries et le désengagement de la MONUSCO dans les sujets qui vous sujait au cœur de la rencontre du coordonnateur national du PDDRCS, Abbé Bhala, avec le chef de mission de l'OIM, Organisation internationale des migrations. On fait le point avec Peggy Mukunda. Rédynamiser davantage les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS, la coordination nationale déterminée à consolider ses relations avec ses partenaires financiers et d'exécution. Pour ce faire, le coordonnateur national du PDDRCS, le professeur Abbé Jean-Bosco Bhala, a eu une séance de travail avec les chefs de mission de l'Organisation internationale de migration, OIM en RDC, Messe Fabien Samboussi. Selon les derniers, OIM est déterminé à travailler en étroite collaboration avec les PDDRCS dans la mise en œuvre effective des projets pilotes d'appui à la réinsertion communautaire des ex-combattants dans le zone prioritaire des Létouris, des Sud-Kivoux et dans le Nord-Kivoux. Faire le point par rapport aux défis, aux opportunités, les réajustements nécessaires. S'il y a un secteur qui nécessite de la flexibilité pour pouvoir arriver à délivrer des résultats, c'est bien le secteur du PDDRCS. Nous sommes appelés à planifier ensemble les activités et à voir les orientations techniques de toutes les actions amenées pour les comptes du PDDRCS dans le zone d'accueil des ex-combattants à marteler les coordonnateurs nationaux du PDDRCS. Et nous avons des projets sur lesquels nous aimerions pouvoir avancer vers justement des choses très concrètes. Par exemple, en Itourie, nous passons à la troisième phase de la réinsertion économique et de la réintégration des ex-combattants dans leur communauté pour commencer des projets de haute intensité de main-d'œuvre pour pouvoir mettre en route des projets économiques qui fassent des acteurs de développement dans leur communauté. Autre sujet abordé au cours de cette rencontre, la formation des ex-combattants pour la troisième phase des réinsertions communautaires, avec toujours l'appui des fonds, des cohérences pour la stabilisation et les désengagements de la Mounusco dans le sud qui vaut. A l'inspection générale de la police nationale, le message d'appel à la discipline lancé par le chef d'état-major général de Fardessé a été répercuté à la réunion de commandement sous la présidence du général Patience Mouchi Diyev. D'autres précisions avec Cédric Kenina. Quelques jours seulement après la parade mixte, forces armées de la République démocratique du Congo police nationale, les activités s'intensifient à l'inspection générale de la police. Dans la salle de réunion de cette unité de contrôle de la police, l'inspecteur général, Philemon Patience Mouchi Diyev, fait la restitution de la parade ténue par le chef d'état-major général aux différents services. L'armée et la police a un seul responsable, c'est le commandant Cyprême. Et nous devons tous l'écouter et suivre ses instructions. Le Fardessé et la PNC doivent constituer un seul corps et nous devons avoir le même esprit, insiste le chef d'état-major général. Nous devons éviter les comportements qui sèment la division, la tension, les affrontements entre les deux corps. L'inspection générale de la police nationale congolaise étant l'une des grandes structures de la police nationale, nous devons faire le suivi et l'exécution de toutes les institutions données en ce qui concerne la police par le chef d'état-major général, puisque vous connaissez notre mission et de veiller à l'application des lois. Au cours de cette rencontre avec les officiers supérieurs, directeurs et inspecteurs, le numéro 1 de l'IGPNC a ordonné la mise en marche de toutes les batteries pour combattre toute forme d'antivaleur dénoncée par le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Autre chose, le minerai stratégique regorge les sous-sols congolais. Les experts dans le secteur des mines s'engagent à accompagner le gouvernement de la République dans le processus décisionnel en rapport avec ces minerais. On fait le point avec Ricardo Bambéca. La RDC est un scandale géologique. Son sous-sol régorge bon nombre de minerais stratégiques. C'est les constats faits par les experts de trois ministères, notamment de la recherche scientifique, de mines et de l'industrie. L'exploitation minière et la commercialisation de ces minerais font l'objet des spéculations sur le marché international. Cela a une incidence négative sur l'économie congolaise, selon ces experts, comme les confirme M. Banzakassongo Daniel. Les minerais stratégiques dépendent des époques. Aujourd'hui, avec la demande d'électrification de tout le système parce qu'on a besoin de voitures électriques, les Américains l'ont classé comme un minerai stratégique. Mais les chaisons de cuve ont toujours été connus. Ce ne sont que des noms que l'on met en fonction des intérêts des pays consommateurs. C'était au cours d'un colloque sur la coordination des décisions géostratégiques et géopolitiques concernant les minéraux critiques et stratégiques de la République démocratique du Congo. Intervenante sur la stratégie de booster l'économie congolaise par l'exploitation minière, Mireille Wetchongo, experte en mines, estime que la relance de la minière de Bakwanga, Miba, et la générale des carrières et des mines, GKM, en est une solution. Oui, les minéraux stratégiques sont là, mais les mécanismes d'accompagnement, si l'État peut s'organiser de manière à ce que les mécanismes d'accompagnement soient dans les normes, je pense que les effets d'entraînement seront qu'il y aura quand même un développement au pays. Ceci étant, il importe de miser sur la défense des intérêts de la République démocratique du Congo contre les spéculations mondiales sur ces minéraux stratégiques. Telle est la résolution phare de ces phares. Les travaux du conclave sur le bassin du Congo vont se clôturer aujourd'hui. Ces assises de Kinshasa ont réuni plus d'une centaine de participants des cinq pays du bassin du Congo. La promotion des solutions locales était au cœur de ces conclaves. Retour en image sur ce qu'a été la première journée de ces conclaves régionales. Cette rencontre de trois jours ensemble les parties prénantes locales pour un partage d'expériences et construit des réseaux soutenant des projets qui investissent dans les populations du bassin du Congo et qui librent les opportunités économiques pour les communautés locales et de peuples autochtones ainsi que la protection de l'environnement. Le gouvernement des États-Unis, y compris la Maison-Branche, a des projets ambitieux pour résoudre la crise climatique et croit que les pays représentés ici joueraient un rôle clé pour conduire le monde vert et la lumière plus verte par la gestion du bassin du Congo. Le professeur Raphaël Chimanga, directeur du Centre des recherches à ressources en eau du bassin du Congo, parle de l'opportunité de ces échanges. Le conclave du bassin du Congo est en train de nous offrir actuellement à mettre ensemble différentes parties prenantes qui sont venues de différents pays pour réfléchir sur les questions de conservation, mais aussi les questions de valorisation des ressources naturelles qui sont sur le bassin du Congo. De son côté, les communautaires du Congo River, Vincent Bounda, parlent du caractère socio-culturel de cette rencontre. Le conclave du bassin du Congo est une mise en relation et à contribution des parties prenantes sur les questions de conservation et du développement durable des populations du bassin du Congo. Sans ces eaux du bassin du Congo, nous n'aurons pas cette forêt du bassin du Congo. Ces thèmes font partie de ces conclaves, dont l'écotourisme, conservation et protection de l'environnement, la culture et l'éducation environnementale. Et pendant ces temps, à la Cour des comptes, l'exécutif provincial du Haut-Touéle a déposé le projet des dites portant réédition des comptes du budget pour l'exercice 2023. On fait le point avec Nassi Poba. C'est le ministre provincial des Finances, François-Xavier Koubelé, accompagné du chef de division de la réédition des comptes de la province du Haut-Touéle, Elie Divin-Cheria, qui a, au nom du gouverneur de province Christophe Bassé-Anenanga, déposé le dit projet au niveau du greffe de la Cour des comptes. A tout seigneur, tout honneur, le ministre provincial a ténu à présenter ses civilités au premier président de la Cour des comptes, Jimmy Mungangangwaka, qui a été agréablement surpris du fait que la province du Haut-Touéle ait intériorisé sa démarche pédagogique consistant à sensibiliser les provinces et autres entités à la transmission dans les délais requis des différents documents exigés par la Cour des comptes. Nous, nous avons reçu la documentation à notre retour. Nous allons travailler. Vous êtes dans les délais, à ma connaissance. Ça, c'est 2023, moi. 2023, au Thouéle, je vous dépose. C'est vraiment dans les délais parce que je vais m'aller jusqu'au mois de juin. Donc, c'est un bel exemple à suivre. Au sortir du cabinet du premier président de la Cour des comptes, le ministre provincial des Finances s'est confié en ces termes. Par rapport aux recettes, nous avons réalisé un taux d'exécution de 92% des recettes propres de la province. Par contre, la part des recettes à quartier national à l'Ouéle-Promandie au Thouéle a connu un faible taux d'exécution de 32%. Et par rapport aux ressources provenant de la Caisse nationale par l'équation, en tout cas, l'exécution était nulle. Par rapport aux dépenses sur le taux des points d'investissement, cela a aidé le gouvernement provincial à réaliser quelques actions de développement d'intérêts communautaires. La Cour des comptes exhorte les autres provinces et entités à suivre l'exemple de la province du Haut-Ouéle pour lui permettre de mener à bien ses contrôles. Les gestionnaires des aéroports internationaux de la République démocratique du Congo viennent d'être formés sur la sûreté de l'aviation civile, une formation assurée par l'autorité de l'aviation civile de la RDC et du Sénégal. Éric Kabamba, commentaire. Débutée le 15 avril 2024, cette formation, organisée par l'AAC-RDC, avec l'appui de l'OACI Dakar, s'est vu clôturée. C'est mardi en présence du directeur général de la RVA. Cet jour du rang, les commandants de cinq aéroports de la RDC, gérés par la RVA, le responsable de la sûreté de Congo Airways et les inspecteurs de l'autorité de l'aviation civile ont été formés. Sur le menace dirigé contre l'aviation civile, les contrées-mésures spécifiques, le programme de sûreté d'aéroports, le développement et la formation du personnel, les procédures d'exploitation normalisées. Dans son allocution, le directeur général adjoint de l'AAC-RDC a félicité le participant pour avoir formulé plusieurs recommandations. Je vous recommande qu'au retour dans vos lieux de travail respectifs, toutes ces bonnes théories apprises en matière de gestion de la sûreté ne puissent pas rester l'être morte. Mario Manga, commandant de la loi NON, a exprimé sa gratitude pour l'organisation de cette formation. Cette formation qui, en suce de la certification programmée pour les aéroports de l'ARDC, c'est vraiment une très bonne formation. Cette équipe de participants est de la première promotion à suivre ses cours en ARDC. Toutes les stratégies sont peaufinées pour que l'ARDC passe avec succès le prochain audit de l'OACI. Sauf changement de dernière minute, les élections des sénateurs et des gouverneurs ainsi que des vice-gouverneurs auront lieu le 29 avril prochain à la CENI. Les préparatifs se poursuivent, nous dit Jean-Pierre Mdolo-Demazou. Arrivée et accueillie à Mboujimaï dans le Kassaï central ce mardi 23 avril 2024 par le secrétaire exécutif provincial de la CENI, Boniface Béa, le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a échangé avec le ministre provincial de l'Intérieur sur l'organisation des élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs, élections qui doivent se tenir le 29 avril prochain. Le 29 avril, nous aurons des élections et la question de corruption, d'intimidation et tout ce qu'il y a comme ce type de vice, la CENI ne peut que décrier cela et demander aux parties prenantes, aux candidats, à tous ceux qui sont concernés de minimiser ce genre de choses parce que nous voulons des élections légitimes. Nous voulons des élections qui répondent aux normes et aux standards voulus. Donc, s'il y a ce genre d'actes, évidemment, nous ne pouvons que demander aux autorités de prendre des sanctions contre de telles personnes. Et bien entendu, les électeurs, les grands électeurs, eux-mêmes, doivent être responsables parce qu'à la fin, nous voulons d'un processus propre dans lequel les gens sont choisis à cause du mérite et non à cause de ce qu'ils donnent parce que ça, ça signifie qu'ils achètent le poste et ils ne vont pas répondre aux attentes de la population. Donc, à la fin, c'est la population, c'est nous tous qui serons perdants. Par la suite, le numéro 1 de la centrale électorale a échangé avec les députés provinciaux qui composent le collège électoral pour cette élection à l'Assemblée provinciale présidé par Ambroise Nkouadji qui était avant de se rendre au secrétariat exécutif provincial où il s'est entretenu avec le personnel local pour des directives précises en prévision de cette organisation. Je vous amène dans le sud qui vaut plus précisément dans les territoires des cabarets avec la remise officielle d'infrastructures par l'EPNUD et ce, dans les cadres du programme de développement PDL 145 territoire, images et commentaires. C'est une preuve supplémentaire qui détermine la volonté du chef de l'Etat Félix-Antoine Tiseké de Chilombo d'améliorer l'accès aux services sociaux des bases au sud qui vaut l'EPNUD programme des Nations Unies pour le développement à Rémi ce samedi 20 avril un ouvrage scolaire sanitaire et des bureaux administratifs au gouverneur de province intérimaire Marc Malagou-Kachéqueré la cérémonie de remise symbolique a eu lieu au chef-lieu du territoire de Kabare à Chirunga où le PNUD a construit les bâtiments administratifs dans les cadres du programme de développement local des 145 territoires initiés par le chef de l'Etat et financés par le gouvernement de la République démocratique du Congo en remettant en remettant ce bâtiment ainsi l'inauguration a rendu un vibrant de l'Etat de l'Etat de l'Etat La cérémonie a eu lieu en présence de l'administrateur du territoire du cabaret Joseph Tirumengoma gendarme de membres du gouvernement provincial et des responsables de la DPS et de l'EPST Et puis cette conférence pluridisciplinaire sur le dépistage de la drépanocytose à la faveur des étudiants de l'Université libre de Kinshasa elle a été organisée par l'organisation Solidarité au Congo Plus de détails avec Gaita Magalan Près d'une centaine de personnes outillées l'Université libre de Kinshasa a vécu la deuxième édition de la conférence pluridisciplinaire sur l'opération de dépistage de la drépanocytose la société nationale de loterie qui assiste le malade dans des hôpitaux et le représentant du collectif de drépanocytère en RDC tous ont été conviés à cette colloque organisée par l'organisation non-gouvernementale Solidarité au Congo L'objectif ça a été effectué une sensibilisation massive la sensibilisation massive elle a eu d'importance le fait qu'on vise une université c'est son part parce que comme je l'ai dit tout à l'heure nous saurons justement les effrayants saurons justement les proyés de demain et c'est sur eux qu'on doit nous centrer justement cette sensibilisation afin que ceci puisse se promener de manière à ce que dans les jours à venir nous puissions voir le taux des personnes à tabac de l'eau en train de décroître pour savoir comment on va évoluer la maladie comme la psychose comme les adeptes des tests par exemple de conférence pour enseigner à la population des étudiants l'avenir de demain notamment ceux de la faculté de médecine de l'ULK s'y sont fait dépister pour définir leur électrophorese afin de prévenir le risque des enfants anémiques pendant leur vie matrimoniale Et pour terminer deux jeunes entrepreneurs venus du Haut-Touéle se sont rendus dans le Congo central plus précisément en Kamba Nouvelle-Jérusalem ces jeunes ont rencontré le chef spirituel de l'église Kumbangiste Sumo Kumbango au Kiangani plus des précisions avec Anim Balaka Serge Madigo entrepreneur congolais et encadreur des jeunes a conduit une délégation des jeunes entrepreneurs du Haut-Touéle à la Terre Sainte pour rencontrer les chefs spirituels de l'église Kumbangiste Sumo Kumbango au Kiangani question de lier la spiritualité au matériel pour enfin atteindre la vision du chef de l'État Félix Antoine Tisséke de Tchilombo c'est de faire des jeunes congolais des millionnaires pour Serge Madigo ces désirs ne peuvent s'accomplir que dans le travail et la prière je suis venu visiter la Kamba pour avoir la bénédiction de Papa Sumo Kumbango cette bénédiction va aller dans tous les sens sur le plan politique sur ma famille et sur ma famille et tout est chacun qui est bon signalons que ce jeune entrepreneur congolais vient d'être outillé à l'entrepreneuriat au Canada pour servir sa province natale mais bien avant son retour au Berkay il a voulu recevoir la bénédiction de son éminence Simon Kumbango Fin de ce journal merci à vous de l'avoir suivi en ma compagnie grand merci également à la régie pour son soutien et technique excellente suite des programmes sur la télévision nationale congolaise sur la télévision nationale sur la télévision nationale